et bien salut tout le monde c'est sa pose c'est parti pour une nouvelle vidéo on est parti en écaflip contre un cra avec un concept qu'on avait déjà fait qui est assez marrant c'est à dire qu'on met beaucoup de récrites et on essaye de booster l'adversaire en crit avec trèfle vous allez comprendre si vous connaissez pas pour pour qu'il puisse faire que des crits sur nous et nous on tank avec nos résistances critiques je réfléchis en même temps mon tour c'est pour ça que j'ai peut-être pas très bien expliqué on est contre pvm charo bon bah c'est un cra pvm apparemment il a quand même 12 pa donc là j'ai lancé l'essor dans le vide pour booster mon passif donc là j'ai déjà 16% de crits qui sont stackés en gros que je peux filer à tout moment à l'adversaire avec trèfle et moi de mon côté j'ai 350 écrits ce qui est pas le max mais on est un stuff qui est assez viable à côté c'est pas un stuff troll du coup qu'à tout moment je peux mettre sur le crat là en plus c'est le bon exemple pour débuter cette vidéo parce que je pense ça se voit que c'est un gros crat turquoise full crit voilà tu vois il fait tyrannie qui tape déjà que du 130 franchement il a pas crit là dessus tiens il aura même pas besoin de mes crits pour pour être une chance sur 1 parce qu'avec cra en vrai il peut se booster et tout on va voir en tout cas ce que ça donne il m'a pesanteur tiens c'est un peu chiant ça est ce que je me cra parce que je mets un chaton parce que j'aimerais au pire je peux rouler de sengal on va rouler de sengal on va l'utiliser rouler de chance là on est à combien de chances de crits sur ça 6% faut prix pour pas faire un crits ok est ce que je peux encore flip de 14% ça devrait aller quand même ok parfait et là je peux lui filer les crits donc là je vais lui offrir combien de crits on lui a filé beaucoup là quand même à 40% franchement là je pense qu'il est 100% de crits là il est 100% de crits et c'est là que c'est marrant puisque nous on a 350 écrits en vrai c'est pas le maximum à 350 c'est bien mais c'est vous pouvez monter bien plus haut je me rends pas compte le maximum c'est vraiment tu traves les récrits tu peux avoir peut-être 600 récrits sur ça peut-être plus mais après à côté nous on a des stats là ce qui est bien c'est qu'on a beaucoup de stats là pour l'instant on a 900 de 900 de force et 600 de puissance tu vois donc à côté de ça on a quand même des bons dégâts corrects là regardez étape 0 étape 0 il est un pas nébuleux en plus donc là faut profiter bas nébuleux mais les crits qu'on lui a offert ça reste deux tours donc là on a une trompe ritère qu'on va utiliser je pense il ya l'oeil pour eux qui va être assez désagréable mais tant pis hop là moins 900 qu'est ce qu'on peut faire d'autre de beau en vrai c'est tellement bien c'est vrai qu'on est en officiel vest maintenant donc je peux je peux me permettre d'utiliser beaucoup de pm on va peut-être faire genre esprit félin pour trois pa et l'appement oh l'interaction elle est bizarre esprit félin avec l'oeil pour oeil l'appement pour essayer de retirer des pm et on lui a mis un big moins trois voilà clairement j'avoue c'est un crapé vm comme son nom l'indique donc c'est pas très dur de gagner mais voilà c'est un bon exemple pour montrer les écrits parce qu'on voit bien qu'ils nous tapent 0 là il pourrait nous taper pendant dix tours d'affilée qu'on serait jamais mort là il en haut nébuleux en dit vous la gros au nébuleux on lui a fait il est boosté et tout il tape quand même 600 c'est pas si mal il ya des grosses lignes de dégâts il arrive un petit peu à passer par dessus la protection mais bon c'est quand même un peu galère pour lui on va continuer face aux piles et destin tape un peu plus fort je pense qu'on va le tuer voilà on va faire d'autres combats parce que là j'avoue que c'était un peu simple c'est les games de placement donc je peux pas choisir mes adversaires mais au moins on a bien vu le côté récrites pour ce qui est du stuff c'est en vrai un stuff très viable c'est un stuff qui est joué par beaucoup de monde dans la méta on a déjà fait des vidéos dessus même beaucoup de vidéos dessus la simple particularité c'est qu'on a deux items effet de ria qui vont donner encore plus de résistance critique donc en gros panoplie grit real comme d'habitude c'est pas non la montre dans quasiment toutes les vidéos parce qu'elle est fumée en ce moment panoplie kamasterix qu'on a beaucoup montré aussi les bonus pano sur ça que je vous montre que c'est vraiment ça qui est op on a le dof sylvestre maintenant qui est incroyable sur beaucoup de classes il est vraiment très très fort la puissance qui donne la portée enfin bref c'est une dinguerie ce dofus en vrai on a quand même sans dommage terre et du coup comme je disais on a quand même beaucoup de stats puisque mine de rien on est à 1200 de force si on compte la puissance ouais 1200 de force avec la puissance donc c'est pas c'est pas un troll build et on a quand même 350 écrits donc pour le coup c'est vraiment pas un stuff de merde la vidéo c'est un peu troll parce que voilà je booste mes adversaires je vous déconseille de faire ça premier degré c'est pas de ça c'est pas très viable chose que je veux dire mais par contre le stuff en lui-même est viable tu peux jouer de manière plus classique sans faire le trèfle faire un petit putsch rapidement mais bon c'est pas les dégâts qui sont le plus spectaculaire sur ce mode puisque c'est vraiment le côté résistance qui est intéressant sur le mode là on bourse le dof sylvestre et puis on va taper voilà c'est des bons dégâts on peut pas crit avec ça tape très très bien enfin c'est saison et café c'est pas la classe qui tape le plus en ce moment c'est pas le mode qui tape le plus fort non plus du tout sur écaflip mais on l'a dit ça c'est viable on va enchaîner avec d'autres combats on va essayer de trouver d'autres persos qui jouent crit 1 forcément pour les vidéos parce que si j'affronte un mec il joue d'opou le stuff il tombe à l'eau quoi il sert à rien contre un perso d'opou par exemple le but c'est d'affronter j'en sais rien moi de d'autres écaflip des bacras c'était le bon exemple parce que la plupart des cra ils aiment trop jurent turquoise et tout on va voir en tout cas n'hésitez pas laisser un like abonnez vous il s'est pas déjà fait on est parti deuxième combat contre un ouginac donc attention je n'ai qu'il joue mode au j'ai vu donc il va pas spécialement jouer autour des coups critiques ce qui va pas faire nos affaires là on va juste charger des sortes dans le vent pour pousser le passif le radar on a déjà gagné 24% de crit on va reculer parce qu'on joue à distance contre un ouginac mode au panoplie griterie légalement reconnaît les stuff ça va être plus dur là déjà beaucoup plus dur que le que le cra qu'on affronté précédemment ça c'était vraiment le combat d'échauffement là le mec il a un stuff sérieux il a l'air d'être nickel j'aurais même pas dû mettre de prix tech en vrai c'est ma faute là j'ai pris tech par réflexe dans l'équipement rapide mais il était pas nécessaire dans le combat ouginac qui va s'avancer et on va essayer de filer peut-être un passif là autour d'eux ouais il a rien fait de spécial mais je vais quand même recher je t'avoue contre ouginac c'est même pas logique de rush mais ça va on est là on est là pour le fun c'est une vidéo on va peut-être mettre une roulette même là on a bien boosté notre d'office sylvestre roulette intel ok le trèfle j'ai l'apporté c'est bien que je les rode en fait c'est ça le rolem sinon tant pis j'y rode pas tout de suite sinon je fais ça en vrai une sengale un boost là faut prier pour pas crit 18% en vrai c'est risqué on va lui filer le trèfle maintenant on va lui filer le trèfle maintenant j'ai peur de faire un crit ce qui ruinerait notre strat ok on lui met un coup d'érosion donc là on lui a filé quand même 36% de crit je sais pas du tout si il a beaucoup de crit ou pas là il a pas crit par exemple malheureusement et surtout sur les poisons les récrits vont pas faire le taf là il a crit mais c'est une grosse ligne de dégâts on l'encaisse quand même assez bien avec 350 récrits là la roulette qui va lui permet de poser son ébène on va prendre pas mal de dégâts de poison on est à clé aussi il va se pelage pelage ça me dérange pas en vrai je préfère qu'il se pelage plutôt qu'il pose l'ébène parce que de toute façon on va éroder donc on s'en fiche un peu j'ai pas vu la roulette elle était comment là ce tour là j'ai pas fait gaffe roulette pa d'accord ok roulette pa très bien on va continuer d'éroder là on essaie de taper en mettant nos pm avant c'est pour le d'office sylvestre tout simplement voilà comme ça vous n'êtes pas obligé de vous déplacer un par un là c'est juste que je radais m'apporter nickel on va refaire un lapement et je pense qu'on va lui refiler le trèfle voilà parfait là en vrai il est blindé non il a combien là il peut pas ne pas crit 68% naaaah là il va forcément faire des crit il peut pas ne pas crit avec 68% le frérot après sur oujinak c'est pas le meilleur exemple parce que oujinak c'est une classe qui met des grosses lignes de dégâts cette strat là va bien fonctionner contre les trucs qui met des petites lignes de dégâts bon j'ai vu la cra par exemple c'était vraiment le bon exemple le cra tyrannique c'était l'exemple parfait quoi il ya plein de petites lignes de dégâts c'est parfait là oujinak il met peu de lignes de dégâts mais c'est des grosses lignes mais tu vois là rien que là quand même 150 dégâts on encaisse c'était pas sur l'ivoire c'est non c'était pas sur l'ivoire donc on encaisse quand même vraiment bien cette petite stratégie qui fonctionne un petit peu quand même là on l'érode la game va pas être une game rapide là encore le tibia qui encaissait il m'a pas érodé de son côté c'est un fou furieux et les gens ils ont du mal à capter quand hérodé ou pas parce qu'ils contrènent et qu'à flip c'est une classe qui a quand même accès à pas mal de soins en tout cas on continue notre vie on continue notre route on va se déplacer bim face ou pile encore une fois je sais pas si on va retraire ce tour là j'aurais bien mis mon chaton mais c'est vrai que ça rentre pas bien dans le tour et puis du coup avec cette façon de jouer on n'a pas bonne étoile ah ouais je peux contre coup c'est pas du troll de contre coup on va lui refiler le trèfle encore une nouvelle fois hop là de toute façon ça va être le même tour en boucle là il a moins de crit quand même il est à 52% ça va 52% c'est pas horrible on encaisse assez bien 3900 vita max pour le genac il a déjà perdu 1000 vita max ouais le seul problème avec ce gameplay c'est qu'on n'a pas bonne étoile typiquement donc on a accès à moins de soins pour ça que limite on pourrait jouer mystique gris en vrai les os samoales qui sont bien encaissés il nous a toujours pas hérodé contre ikafib c'est risqué de pas hérodé je trouve quand même je pense qu'on va essayer de mettre le chaton ce tour il nous colle même pas en plus on va aller continuer de spammer l'érosion je mets le chaton ça veut dire qu'il restera 9 pa j'aurais pu mettre un sera 3 pa au pire je peux odorat en fin de tour c'est peut-être pas si mal en vrai face ou pile on rebond très ce qui va pas lui donner beaucoup de crit je sais même pas si ça vaut le coup de le faire en vrai faut pas non plus tunnel vision sur la technologie très fort plutôt flamish et on va odorat se barrer bon il pourra nous récupérer un c'est pas grave c'est juste pour mettre le chaton l'odorat qui sera utile aussi parfait 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 là on a quand même une game plus sérieuse je comprends pas pour il est repas contre k mais c'est son problème peut-être qu'il pense avoir suffisamment de dégâts sur la durée ce qui est possible faut pas que j'oublie aussi d'officile est ce que je peux utiliser pour me soigner ainsi je le souhaite par exemple je peux décider de pas prendre la puissance et de juste faire un truchat taper à distance je bouge pas de mon tour et je me soigne vu qu'il mérote pas c'est peut-être qu'on va faire au bout d'un moment on verra on verra on n'en est pas encore là mais il ya peut-être un monde là il commence à bien taper en plus il n'a pas fait de crise sur deux sortes à filer donc là pour le coup quand écrit pas c'est un petit peu plus problématique on a tellement de paix à ce tour là je pense qu'on va faire une single comme ça ah j'aurais dû faire la single en deuxième c'est pas grave on va essayer de pas bouger pour soigner avec le sylvestre comme j'expliquais hop là nickel on va remettre les petites face aux piles et si on crie de pas parfait on va remettre le trèfle et là on bouge pas hop sylvestre plus chaton bim 443 de soins fois deux sylvestre plus chaton et si tu mets un dococo tu peux quasiment avoir fois trois si ça tombe sur le bon tour tu mets dococo chaton sylvestre sylvestre qui est ultra fort pour le coup le dofus est incroyable il est trop bien parce qu'il donne de la portée il peut donner de la puissance et tu peux l'utiliser pour te soigner le dofus est ultra flexible insane en vrai alors vertèbre de nouveau là il fait plus de crit combien de crit il a 38% là tu vois c'est chaud c'est pas un perso qui joue crit de base donc la technologie marche un peu moins on l'a quand même bien utilisé en vrai là tu vois typiquement là on viendrait dire 350 on va refaire la technologie je pense de de proc le sylvestre clairement c'était assez fort juste on fait entre chats on décale faut pas paniquer avec les dégâts qu'on subit je pense qu'il faut il faut chill face ou pile x2 lapement c'est vrai qu'il y a mes aventures j'utilise pas trop qui peut fouet je pense qu'on va l'appement plutôt là on fait comme tout à l'heure on bouge pas on a du soin le chaton il vient il nous soigne il a érodé non enfin ou pas ouais il a enfin érodé mais tu vois c'est un peu tard là il met le pelage j'ai regardé sa vitamax qui est bien descendu parce que nous on a érodé depuis le début contrairement à lui aussi tu pas le chaton je pense que de son côté devrait tuer le chaton en gros ça dépend si joue sur l'érosion il n'est pas obligé de tuer le chaton mais vu qu'il avait commencé par ne pas nous éroder ok tu mérodes pas mais du coup tu le chaton direct ce que je veux dire il alli voir dans quatre attaques très bien donc là on commence est dans le mal mais on a le contre coup donc faut pas paniquer on va faire une petite cingale on va décaler avec entre chat toujours pareil contre coup et on va continuer notre gameplay d'érosion on a fait un crit là tu vois typiquement donc on peut plus lui mettre le trèfle là sur cette fin de combat il n'y aura pas trop de technologie trèfle je vous avoue là il a plus de crit par exemple c'est facile à mettre en début de game mais là sur la fin de game j'ai plus trop les pa pour me préoccuper de ça puis surtout on a bien vu contre lui c'était pas le plus efficace parce qu'il a un peu trop de enfin il n'a pas assez de crit de base il a trop de grosses lignes de dégâts mais tu vois même sans comment dire même sans jouer contre un perso en turquoise qui joue full crit et tout on peut quand même sûrement gagner la game et là par exemple les recrits sont encore utiles là il a fait deux crits on a encore encaissé deux fous c'est quand même pas dégueu là on vient d'encaisser tellement de dégâts grâce à nos 350 recrits c'est vraiment insane là je pense qu'il est finito je sais pas si on aura les dégâts tout de même c'est quoi la roulette ok il détacle il colle le chaton on a une tromperitaire je pense qu'on peut tuer là pour le coup vu qu'on veut essayer de faire le kill ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser nos pms judo sylvestre donc on va faire comme ça hop on va même revenir ici comme ça on a un max de puissance là je viens de gagner je sais pas 60 puissance 48 puissance parfait on met la tromperie parfait esprit félin et normalement on le tue avec un sort à 4 pa bien joué à lui voilà contre un perso qui avait un stuff meta pour le coup et on est parti contre un fort je lance mode haut vu le stuff là on va s'avancer en ligne de vue direct on va faire nos trois sort dans le vent pour booster le passif voilà parfait on prend que le tacheté en plus c'est nickel il a en quoi nébuleux d'orégami il va se booster en puissance est ce qu'il joue turquoise oh il a un turquoise incroyable alors puisqu'on te forge lance haut ça va être bien parce qu'il a pas des grosses lignes de dégâts en vrai donc c'est pas mal du tout c'est pas mal du tour avec une roulette et on va aller lui caler le premier trèfle roulette dommage fixe très bien c'est quoi la portée de trèfle on appuie la sépante on peut pas l'éroder est ce que c'est grave de pas l'éroder peut-être pas si grave que ça j'ai peur de crit sur l'appement là j'ai que 10% mais bon est ce que je flippe ou pas c'est 18% crit pas ok ça va ça va parfait on va pouvoir lui filer un gros boost de trèfle là on lui a filé combien 44% de crit franchement c'est nickel c'est quelque 44% de crit sur ce fort je lance il va pouvoir nous lâcher 3 4 sorts et ça va taper que dalle c'est vraiment tout ce qu'on veut ok chevalerie ça reste deux tours en plus le trèfle faut pas oublier là en plus il est en bas nébuleux ça va je réel tape quand même bien parce que c'est une grosse ligne de dégâts bon après j'ai pris que 317 en soit mais là tu vois 84 dégâts là sur l'anjulac je crois qu'il y avait l'ivoire tout de même mais bon ça tape pas beaucoup et on va peut-être pouvoir jouer autour de nos doffes sylvestres genre on bouge pas on bouge pas comme ça on proc le sylvestre ça va pas être complet en vrai j'ai déjà proc le dococo donc je sais même pas si j'ai besoin de proc le sylvestre soin pas obligé en vrai face ou pile x2 et on va relancer le trèfle apparente du coup ouais bon bah vu que j'ai mis mes sorts avant on va pas bouger du coup on va pas bouger parce que je dis en fait soit je bougeais pour booster la puissance avec le sylvestre et je prenais pas le soin soit vu que j'ai pas bougé en vrai autant continuer à ne pas bouger et c'est ok donc là 230 dégâts 320 dégâts 230 dégâts franchement on tanque 1 on tanque au calme bon on va se réavancer là il est déjà hérodé donc j'ai pas besoin de remettre les faces ou pile on va faire un petit tout droit on va mettre des lapements parfait lapement x2 bon le juste truc avec trèfle c'est qu'il faut le relancer un peu tout le temps donc c'est un peu relou genre là je dois relancer le trèfle maintenant ça va lui filer que 16% ça prend quand même 2 pa limite il devrait mettre le sort à 1 pa tu vois et là ça serait vraiment premier degré très viable bon on prend quand même vraiment très peu de dégâts là quand il est en bas nébuleux ouais il s'est home gang très bien on va continuer la boucle de toute façon là je vais peut-être même me contre coup ce tour là les gars parce qu'il va être en haut nébuleux on va remettre l'érosion contre coup re trèfle parfait 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 là il a combien de crit par exemple 36% et je crois qu'il rage quitte voilà voilà la strat trèfle qui fait rage quitte des gens quand même ce que je peux comprendre dès qu'il ya un mec en turquoise c'est galère après en vrai plus vous montez en côte moins il a turquoise que les turquoises c'est quand même plutôt un dofus comment dire pas de noob mais un petit peu quoi en fait il ya peu de mode crit viable quand tu montes parce que justement plus tu montes plus les gens ont des récrites et puis tu dois mettre des dococo à la place de turquoise tu dois mettre peut-être des forgelaves des sylvesses des tachetés t'as plus la place de mettre un turquoise quoi c'est galère en tout cas voilà c'était ça pour cette vidéo avec le mode récrites on l'avait déjà fait franchement c'est assez marrant et le stuff est comme je disais très premier degré viable sans parler du truc avec trèfle vous pouvez le jouer de manière complètement normale ce stuff qu'a mes sirx grit drill et il est très fort sur ecaflip et sur plein de classes en vrai pas que sur ecaflip sur toutes les classes qui peuvent jouer terre ce mode là est ultra ultra méta comme on dit n'hésitez pas à laisser un like c'était ça peut passer une bonne soirée